Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un tout nouveau projet. J'ai envie de me faire un carnet de recettes à la main et je vous présente les deux premières recettes de ce carnet c'est le mutabal, le caviar d'aubergine à la libanaise et les okonomiyaki, ce sont des pancakes au chou à la japonaise. Donc des recettes très simples que j'ai testé dernièrement et c'est vraiment délicieux. Pour le mutabal il suffit de cuire trois aubergines au four pendant 30 minutes. Après 15 minutes il faut les retourner. Une fois qu'elles sont cuites vous les laissez refroidir un petit peu puis vous enlevez la peau. C'est très facile quand elles sont cuites. Ensuite vous les mixez avec une gousse d'ail, du jus de citron, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, 2 pincées de sel et 3 cuillères à soupe de tahini, c'est de la crème de sésame. J'en avais pas sur le coup donc ce que j'ai fait c'est que j'ai moulu des graines de sésame toutes simples pour faire une sorte de petite poudre et ça allait aussi très bien pour donner le goût. Pour la dégustation ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des nan, donc ces petits pains indiens qui sont un peu plus épais que les crêpes libanaises et j'ai mis une... donc j'ai d'abord tartiné de crème fraîche. Vous pouvez aussi tartiner avec du yogourt ou du fromage blanc et ensuite le moutabal par dessus. Le mieux dans le plat de service c'est de parsemer un petit peu de paprika, de persil plat et un petit filet d'huile d'olive sur le moutabal et c'est vraiment délicieux. Donc ça c'est la première recette. Et pour la deuxième recette, les okonomiyaki. Donc ce sont des petits pancakes au chou, c'est aussi très très bon. Donc il faut mettre 4 à 5 oeufs, enfin vous battez 4 à 5 oeufs avec 2 cuillères à soupe de soja et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Donc on bat ça tout bien. Ensuite on mélange à côté la farine et la maïzena. Donc 100 g de farine et 2 cuillères à soupe de maïzena. Et ensuite on rajoute petit à petit la préparation farine maïzena dans la préparation des oeufs. Et pour la première fois j'ai essayé de faire les choses correctement et j'ai utilisé une petite passoire pour vraiment éviter de faire des grumeaux et ça marche plutôt bien. Enfin ça prend un peu plus de temps mais ça marche plutôt bien. Et ensuite à côté de ça, vous coupez le chou et l'oignon en petits bouts. Et ensuite vous mélangez tout bien pour que la préparation à pancakes enrobe bien le légume. Et puis vous faites, enfin après il suffit de saisir ça dans un petit fond d'huile végétale 3 minutes de chaque côté. Alors j'irais 3 voire 5 minutes. Moi j'ai fait plus ou moins 3 minutes et en fait il y avait encore des petites parties qui étaient de la pâte qui n'était pas totalement cuite. Enfin ça ne m'a pas dérangé mais je pense que 3 minutes c'est peut-être un petit peu court. Ça dépend à quelle température vous chauffez. Et petite astuce pour la dégustation. J'avais fait une sauce teriyaki maison à côté et de juste soit tremper le pancake dans la sauce teriyaki directement. Soit mettre un petit filet de sauce teriyaki sur le pancake. C'est vraiment super. Et donc voilà. J'espère que vous testerez. En tout cas moi j'ai adoré. Alors bonne dégustation et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501